redescends sur terre oublie ton avatar de merde avec mid-journée de toi en giga de chad avec un costume trois pièces non 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 je répète vous fait tous la connerie un mvg qui partage son expérience de débutant dans un domaine qu'il passionne doit être authentique et humble vous faites tous cette putain de connerie combien d'entre vous sont des débutants crasseux dans les domaines que vous présentez ah j'insiste vous êtes nul vous avez zéro expérience sur twitter combien de connards avec ces 20 techniques je t'apprends le business je suis parti de rien et aujourd'hui j'ai 500 followers sur twitter calme toi garçon tu fais combien que t'es 500 followers t'es parti de rien t'as fait 10 mètres et t'es toujours en slip tranquille redescends sur terre oublie ton avatar de merde avec mid-journée de toi en giga de chad avec un costume trois pièces non 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 t'es un étudiant partage ton expérience avec authenticité et humilité le plus important humilité le niveau d'incohérence que je vois sur twitter de tous ces apprentis coach marketing vous êtes nombreux à vous présenter comme ayant déjà le succès à partager votre savoir vous n'en avez pas à partager vos succès vous n'en avez pas eu partager votre expérience avec humilité soyez authentique les gens le renifle à dix mètres ça se voit tu vois un type qui n'a pas encore eu le succès ça se sent un type qui a du succès on le sait il a dix mille followers minimum quand il écrit quoi que ce soit il ya 50 réactions en dessous il ya plein de messages c'est pertinent c'est bon c'est léger c'est fluide c'est cohérent un type auquel personne ne répond il n'a pas encore eu le succès et quand il prétend en avoir c'est incohérent il n'en aura jamais parce que les gens détestent l'incohérence tout comme les gens détestent l'absence d'harmonie c'est tout on aime le beau on aime le bon on aime l'harmonie la cohérence est au coeur de l'harmonie donc arrêtez de vous positionner comme des maîtres sous prétexte que vous voulez offrir de la valeur dans un sujet qui vous passionne mais dans lequel vous n'avez pas encore d'accomplissement ne vous inventez pas des accomplissements ne vous ventez pas d'un accomplissement secret anonyme que bon vous ne pouvez pas montrer mais promis c'est vrai et regardez ce screenshot un petit peu flouté je vous jure je l'ai pas fait sur photoshop arrêtez arrêtez soit il ya un vrai accomplissement et vous mettez la preuve d'autorité et puis voilà soit ça se voit je veux dire il ya de l'énergie autour de vous il ya du monde qui vous écoute qui vous regarde soit non présentez vous pour ce que vous êtes pour un débutant passionné sincère humble putain l'humilité moi je suis un connard arrogant ça fait partie de mon identité j'ai réussi à en faire un peu d'humour je l'admets en disant que je suis narcissique et il ya déjà une forme de succès j'ai des accomplissements j'ai passé 15 ans quand j'étais gamin et dans la rue avec des foules qui m'acclament et ouais ça m'a rendu arrogant j'étais déjà arrogant mais j'ai des vidéos tu fais trois recherches sur youtube et tu vois des vidéos de moi en train de me faire acclamer par des foules tu cherches un peu plus tu vois que putain en plus il a une carrière en porno tu cherches un peu plus tu vois oh il a développé des plateformes technologiques tu cherches un peu plus oh putain c'est un influenceur métapolitique aussi il a voyagé à travers le monde il a fait des trucs de dingue des partenaires avec des gens genre des musiciens connus je suis dans un clip dans un gang aux philippines dit tout ça plus le caractère en disant je fais de l'humour sur mon trouble de l'identité narcissique à un moment ou un autre permet l'arrogance parce que ça devient divertissant parce que c'est authentique et parce que c'est justifié mais quand t'as rien quand t'as pas d'identité quand t'as pas de succès quand t'as pas d'autorité quand t'as pas de preuves quand tu sais même pas de quoi tu parles en fait il ya même pas d'intérêt pour les niches la plupart du temps c'est wannabe boss en marketing alors que c'est ce que ça te passionne vraiment le marketing est ce qu'il ya ne serait ce que la passion même pas sûr c'est un manque de créativité qui te fait choisir une niche trop large pour toi une niche sur lequel il ya tellement de concurrence que jamais on te verra tu n'existera il va falloir que tu te spécialise énormément pour avoir la moindre chance d'exister je vais vous donner un exemple là tout de suite ce connard est dans son lit en train de se filmer lui-même avec son téléphone il n'y a pas de lumière il n'y a pas de studio il n'y a rien le titre de la vidéo c'est pas grave si tu fous rien il n'y a pas de miniature ça c'est c'est peut-être youtube qui a choisi automatiquement la miniature en prenant une image de la vidéo il ya zéro effort et le titre il te dit justement c'est pas grave si tu fous rien avec une faute d'orthographe dans le titre c'est parfait tu vois ça c'est tellement cohérent que ça en est choquant que ça me donne envie de cliquer et la vidéo je l'ai écouté il a un discours intéressant il a un discours super intéressant il t'explique que c'est pas grave si tu fous rien un jour par semaine tu vois tu as beaucoup travaillé il ya un moment il faut octroyer des moments de relaxation et dans ces moments de relaxation pas de discipline pas de souffrance pas de violence auto-infligée c'est pas grave c'est même bon il défend l'idée que il faut prendre des moments de repos ce qui est pas délirant la plupart des humains ont besoin de temps de repos je formule ça comme ça parce que je suis un être étrange qui ne se repose jamais je suis sans doute un être torturé mais lui qui a l'air d'être un bon gars et à sa tête il a l'air d'être sain mentalement bon bah il fait partie de ces humains qui ont besoin de prendre le week-end donc super cohérent s'il fait d'autres vidéos cohérentes et que tout ça s'organise de manière globale sur un thème précis et assez niché si c'est trop généraliste ça marchera pas mais si ce niche assez et qu'il fait plein de vidéos qui qui servent sa niche à 70% au moins tu vois bah il percera ce mec c'est sûr et c'est pas fini déjà tu peux me lâcher un petit like avec un commentaire pour le référencement et surtout tu peux profiter gratuitement de la formation mvg tougan et moi on a uni nos forces pour t'enseigner comment faire du bise online en 2024 le business a changé et faut s'adapter bonnes nouvelles pour une fois les changements sont positifs là ce qui fonctionne c'est l'authenticité bâtir de la relation rester simple offrir de la valeur on t'explique tout en trois étapes awareness relation conversion et tu peux partager ton expérience avec la communauté mvg suffit de cliquer là sur chat dans bonsaï c'est super actif des centaines de messages par jour beaucoup de contenu des collab des astuces et même l'accès à la communauté est gratuite mais ça n'a pas duré je vais peut-être passer l'accès à la commune à 19 euros par mois on va voir bon pour l'instant c'est toujours à tous